To be what you is, you gotta be what you are The only thing I'm missing is a black guitar I'm a rockstar Hey baby, I'm a rockstar Hey baby I'm a rockstar I'm a rockstar All right, Syro 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 Pierre, is-ce what you are surprised today, Very Nice ? Non, pas du tout. Il faut savoir que Verena X. Marceau, dans un groupe 3, on avait déjà battu Viking Nubal à la régulière. Dans un groupe 2, on avait été battu pour finir par le pensionnaire de Louis Baudron, je vais oublier le nom, qui a été le second du Criterium par la suite. Et donc, en fait, il avait les vraies références. Ces deux dernières courses étaient à oublier totalement. On avait été volé de notre seconde place à Marseille pour avoir soi-disant gêné des concurrents, alors qu'on était nous-mêmes la victime d'un carambolage devant nous. Et la dernière fois, on s'est lancé au galop. J'avais les ordres d'essayer de prendre un départ rapide avec lui. Et ça, il ne s'est pas encore faire et il s'était lancé au galop. Mais derrière, il avait très bien travaillé. Donc aujourd'hui, j'étais relativement confiant pour disputer la rivière. Est-ce qu'au 500 mètres, quand tu as commencé à décaler, tu t'es dit on va aller au bout ? Ah oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est un Jacques de Belle-Ouest, un choc qui a beaucoup de tenues. Il a déjà gagné sur la distance. Donc je savais que d'envoyer de loin au 650, ce n'était pas un souci. La deuxième, c'est que je n'avais pas utilisé du tout des ressources durant le parcours. On était partis doucement, on n'avait fait que suivre. Donc on n'avait fait aucune accélération qui pouvait être préjudiciable. Donc on était plein de ressources. Et la dernière, je pense qu'il a un vrai mental de fighter. Donc une fois que j'avais lancé, il n'allait rien lâcher. Roberto, deuxième dans le dernier tournoi, il a fallu attendre. Il a fallu attendre. Il n'a pas eu trop de train dans la première partie du parcours. Mais le cheval, il termine très bien. Il fait une très belle ligne droite. Et le deuxième, je suis content de lui. Il a fait une très belle course. Et une nouvelle fois, Eric Raffin lui a donné un bon parcours. Un très bon parcours. Il était sage. Il est sorti quand il faudrait. Il a fait ce qu'il a à faire. La suite de son programme ? Là, il restera un peu tranquille parce qu'il rentre en pleine saison de monte. Ça veut dire que pour tout le mois de mai, il n'aura rien à faire. Il va un petit peu à se reposer, entre guillemets. Et il prend un peu, il charge un peu la batterie. Il fait comme moi quand je vais en Bretagne de temps en temps. Je fais un coucou d'ailleurs à Élise du Récif de l'Octudie en Bretagne. Et on repartira le mois de mai. Enfin, mai. Pas d'étranger avec lui ? À un moment de temps, ça t'avait trotté dans la tête ? Peut-être, peut-être. Il y a une course, justement, fin mai, début juin. En Suède, à ce moment-là, c'est la Suèven Cap, je pense. C'est une course, une batterie, quoi. Et le seul doute, c'est que l'autre derrière, l'autre star, oui, des fois, n'est pas trop sage. Alors, il faut que je travaille sur ça. Si ça meilleure, peut-être qu'on y a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada